bonsoir c'est Hélène donc ce soir c'est une vidéo où je vais répondre à des questions de mes auditeurs des questions qui sont pour certaines très simples et d'autres qui sont un peu plus spirituelles et donc comme j'ai dit la dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ceci je vais répondre de manière brève sur cette chaîne et je vous invite à regarder la version un petit peu plus développé sur ma chaîne qui s'appelle superfood for the soul et comme j'expliquais la dernière fois c'est que je ne voulais pas trop trop mélanger le côté spirituel avec l'ASMR même si je le fais déjà mais je veux dire je voulais pas trop exagérer par exemple faire des vidéos longues où je répondrai à des sujets peut-être peut-être pas je ne sais pas l'avenir mais pour l'instant je fais un essai de répondre brièvement ce soir ici et je vous mets le lien dans la boîte à commentaires pour que vous regardiez version plus développée par contre je vous préviens que je ne veux pas que ce soit lourd donc ce que je vais faire c'est que je vais couper chaque question et faire une vidéo par question répondue sur l'autre chaîne comme ça vous verrez régulièrement dans la semaine d'autres questions à laquelle j'aurai répondu parce que je trouve que de faire un pavé long comme ça ça peut être un petit peu désagréable surtout que l'important c'est de pouvoir mettre dans le titre une question et on sait que je vais répondre à cette question et pas une autre quoi donc ça peut être un peu plus utile je pense en tout cas je vais essayer de faire comme ça et aussi je voulais remercier quelques personnes pour leurs questions donc j'ai luciana luciana par contre je voulais dire elle voulait que je fasse une vidéo dessine ta vie draw my life et elle voulait aussi que je chante puisque j'ai dit que je chantais et j'écris des chansons aussi et donc je voulais juste te dire merci luciana j'ai fait une vidéo en anglais où je t'ai remercié aussi je ferai une vidéo spécifique là dessus parce que dessiner sa vie ça prend du temps à mon avis et s'il faut que je chante un petit peu dessus mais donc je voulais te remercier je voulais remercier sophiane je voulais remercier sam babi valentine ou valentin et metali black pour leurs questions par contre je voulais vous dire que ce soir je vais répondre à un certain nombre de questions je pense que c'est six questions et il y en a le double donc je referai une vidéo parce que sinon ça va être très 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 long en plus là je je vais répondre de manière plus développée pour l'autre chaîne donc ça va vraiment durer longtemps et là je crois qu'il est trois heures du matin déjà avant je voulais vous dire quelque chose je voulais expliquer brièvement les requêtes privées les requêtes privées pourquoi je j'en fais la publicité la promotion sur la chaîne mais vraiment en vite fait je vous demande de poser la vidéo si jamais ça vous intéresse je ne veux pas vous perturber par contre si ça vous ennuie pas que je fasse ça pourquoi parce que youtube vous savez les vidéos sont gratuites sur youtube il met de la de la pub et on reçoit de l'argent mais cet argent c'est vraiment très 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 peu pour être très transparente avec vous j'ai commencé il y a sept mois et demi j'ai 110 vidéos déjà j'en reviens pas j'en fais énormément mais et je gagne 50 dollars à peu près par mois et ça fluctue parce que des fois ça descend grave et des fois c'est une fois s'augmenter vachement ça m'a fait tourner la tête mais bon c'est redescendu comme un flop et donc pas quand vous voyez que je fais quatre ou cinq vidéos par semaine c'est à dire que c'est du temps plein bien sûr je peux pas vivre avec 50 dollars c'est clair et pourtant j'ai appris à vivre sur un budget très très petit je suis pas du tout une dépensière mais quand même et ce que je voudrais éviter c'est de c'est d'arrêter la chaîne ou de la suspendre comme par exemple l'apaiser vous savez Julien de l'apaiser j'adore sa chaîne mais maintenant il fait presque plus vidéo il fait une vidéo tous les trois quatre mois et encore parce qu'il a dû trouver un travail temps plein il voulait vivre de l'ASMR il avait fait un un tipi où c'est comme un patreon un tipi d'ailleurs j'en ai fait un en français parce que j'avais un patreon en anglais et j'ai fait un tipi puisqu'en france on a j'impression qu'on connaît plus tipi d'après ce que j'ai vu donc j'ai fait un tipi pour pouvoir me financer pour ceux qui veulent et ceux qui peuvent ça commence à un dollar pardon un euro par mois donc ça ensuite j'ai je suis sur fiverr où je vends des services de la musique de méditation de soins par le son je fais des voix off etc musique méditation guidée etc donc je suis sur fiverr et aussi j'ai paypal et bon j'ai mis tout en fait en bas dans la boîte à commentaires donc il ya aussi le moyen de m'aider de manière gratuite sans que vous ayez à payer quoi que ce soit et donc j'explique tout dans ma boîte je fais je suis partenaire amazon et donc en fait vous verrez un lien qui en fait va sur les produits que j'utilise donc ma caméra si vous le savoir ce que c'est mon micro ma lumière donc tout ça vous paierez le même prix que moi j'ai payé la différence c'est que amazon donne un petit c'est toujours petit mais bon petit petit j'imagine que ça peut faire une différence à un moment donné donc je pense qu'on a à peu près tous confiance à amazon moi je commande énormément sur amazon et et donc ce petit pourcentage qui me serait reversé si vous achetez le matériel à travers mon lien si c'est une façon de m'aider si vous alliez acheter du matériel bien entendu mais je ne pousse personne à donner ou acheter quoi que ce soit vous pouvez m'aider de manière gratuite tout simplement regardant mes vidéos encore et encore et encore les peut-être les utiliser en fond quand vous faites le ménage ou quand vous étudiez vous travaillez parce que plus vous les regarderez plus ça fera des vues plus ça s'accumulera et je gagnerai un petit peu plus de sous donc vous pouvez m'aider de manière gratuite aussi voilà donc j'ai fini de raconter ma vie à ce sujet et je vais commencer à répondre aux questions la première question est pourquoi je suis revenu de londres je suis revenu de londres car j'ai vécu ce que l'on appelle un éveil spirituel awakening en anglais et pour mieux comprendre pourquoi je suis revenu il faudrait que je vous explique pourquoi je suis partie donc je suis partie à londres il y a dix ans et j'y ai vécu pendant neuf ans et demi à peu près parce que je voulais fuir ma vie ouais j'ai passé beaucoup de temps à fuir ma vie en france et j'ai décidé de fuir ma vie à l'étranger alors je ne suis pas allé bien loin bien sûr j'avais tout calculé j'étais bonne en anglais à l'école mais je n'avais jamais parlé anglais vraiment donc je me suis dit bien on verra bien je suis partie pour fuir toutes les choses que je n'aimais pas j'étais malheureuse en dépression chronique atteinte du syndrome de la fatigue chronique en plus de cela en n'aimant pas la vie j'étais constamment négative au sujet de tout je pleurais énormément je dormais beaucoup j'essayais pour essayer d'oublier j'écoute énormément de musique c'est ce qui m'a donné le goût à la musique c'est que ça a été ma meilleure amie depuis mon enfance en fait j'étais isolée je me sentais différente en étant en France et de couleur avec la peau de couleur foncée à cette époque c'était enfin j'étais énormément regardée j'y suis toujours mais en plus je suis grande et donc la peau foncée dans une toute petite ville voire un village où mon père était le seul noir et ça a bien changé maintenant bien entendu mais à ce moment-là voilà il y avait un problème d'identité qui suis-je etc donc il y avait tellement de choses et donc j'allais de boulot en boulot j'arrivais pas à garder un boulot j'aimais pas travailler j'aimais pas aller à l'école j'aimais rien du tout j'aimais pas en fait être imposée quoi que ce soit je l'ai appris après que j'arrivais pas à être conditionnée par la société je rejetais quoi tout simplement mais bon à ce moment-là je souffrais énormément pas parce que j'étais différente mais parce que j'arrivais pas à trouver le moyen d'être heureuse et je me demandais mais comment on fait pour être heureuse qu'est-ce que ça veut dire je comprenais pas que les gens aillent au bureau comme ça comme des robots je voyais comme des zombies et je n'arrivais pas je sais où ils sont pas vivants moi je veux être vivante et j'y arrivais pas donc j'ai eu un dernier boulot où je voulais donner une dernière chance et donc parce que je rêvais de musique mais je n'avais pas le courage je n'écrivais pas de chanson encore mon talent n'était pas suffisant pour faire quoi que ce soit en fait puisque je ne le développais pas et donc j'ai travaillé dans le recrutement en informatique dans le sud de la France à Antibes et ça se passait bien je gagnais beaucoup d'argent de plus en plus j'allais acheter un appartement une voiture et au dernier moment mon patron m'a dit bah en fait je revends la compagnie au groupe quel job et du coup et du coup il fallait déménager à Paris etc alors qu'il m'avait dit que j'allais être directrice commerciale donc j'ai pété un blond un petit peu car tout s'est croulé encore une fois pas de stabilité alors que je croyais que cette fois ci peut-être que ma vie serait bien comme cela et donc du coup j'ai décidé de partir complètement de me consacrer à ma musique même si j'étais pauvre pour le reste de ma vie que c'était mieux que de souffrir le martyr comme ça donc je suis partie à Londres et donc pendant ces années j'ai fait de la musique, j'ai travaillé dans la restauration beaucoup ça m'a permis d'écrire des chansons parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser son cerveau tellement en restauration et donc ça me permettait de, à mon inspiration de venir donc j'ai commencé à écrire des chansons etc d'être signée par des labels, ensuite d'arrêter parce que c'était du n'importe quoi d'être re-signée et en l'occurrence en ce moment je suis toujours signée il n'y a rien qui se passe, je suis au placard ou je ne sais pas comment on appelle ça je n'ai pas les moyens de me défendre devant le tribunal, bref je passe les détails, c'est une histoire encore ça mais bon j'ai pris sur moi et je ne suis plus intéressée par une carrière en musique carrière dans le business de la musique la musique oui mais pas dans le business et c'est vraiment différent donc bon ben je ne sais pas cette histoire, ce que cela deviendra on verra bien donc je suis revenue parce que j'ai vécu un éveil spirituel qui m'a permis de me rendre compte qu'il y avait plus que mon petit moi à mon niveau individuel et ma petite fille, mes petites choses j'ai aimé, j'ai aimé ça et cet éveil est venu pas tout de suite j'ai tout perdu à Londres, j'avais plus d'appartement, j'avais pas de travail, j'avais rien etc la musique ça n'allait pas du tout et ça m'est arrivé deux fois de suite, c'est là que je me suis dit mais c'est pas possible de revivre les mêmes choses avec des gens différents, des situations, des boulots différents mais quand même copier-coller et donc là je me suis éveillée de manière extraordinaire et c'est là que je me suis dit il faut que j'arrête de jouer un rôle je veux pas être conditionnée j'étais contre le conditionnement sans le savoir quand j'étais plus jeune ensuite je me suis conditionnée parce que je voulais tellement la musique que j'étais prête à n'importe quoi c'est là où on voit comment ça marche et ensuite je me suis éveillée, c'est là que je me suis dit non 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 je comprends la vie, nous sommes libres, moi je veux être libre c'est ça que j'ai compris, je voulais être libre, je voulais faire que ce que je voulais donc je voulais créer une activité sur mesure qui inclut toutes les choses que j'aime c'est pour ça que vous me voyez faire différentes choses je fais des méditations guidées, j'adore ça les role play, j'adore ça, c'est très amusant j'adore chanter, faire des harmonies, la musique donc je crée, je produis je chante un petit peu, enfin je chante, je chantonne, je fais des harmonies pour l'instant pour l'instant j'essaie de m'habituer aux choses, etc. etc. je veux faire plein de choses je parle d'aromathérapie, je parle de spiritualité, de vie naturelle il y a tellement de choses et ça m'a ouvert à tellement de choses que j'aimais je ne savais pas, je croyais qu'il y avait que la musique parce que j'étais vraiment comme ça, conditionnée alors que non et même la musique finalement c'est rien comparé à tout le reste que j'aime et donc je suis revenue en France parce que je voulais plus de calme c'est quand même pas très calme à Londres c'est très cher, c'est difficile, on ne peut pas avoir l'appartement à soi-même il faut partager donc j'ai voulu revenir ici j'avais pas vraiment, j'avais qu'un petit peu d'économie donc je suis revenue chez mes parents comme ça je ne paye pas de loyer, etc. ça me permet de survivre pour l'instant et en espérant que les choses décollent un petit peu plus voilà la deuxième question c'est quelles sont les principales différences entre la vie à Londres et la vie ici ? il y a pas mal de différences je me rappelle quand je suis arrivée à Londres ce qui m'est venu à l'esprit en premier c'est quand j'ai pris le métro je me sentais en sécurité il y avait des caméras partout des gens qui travaillaient là-bas partout quelle que soit l'heure et c'était propre et ça ne sentait pas le pipi comme à Paris le ressentiment était vraiment différent était très positif à ce niveau-là ensuite la différence et bien la nourriture est vraiment bien différente ils ne cuisinent pas ils achètent beaucoup de choses toutes faites moi personnellement je cuisine donc j'ai pas eu ce problème mais quand on cuisine pas c'est pas facile de manger équilibré parce que les take-away et tout ça c'est pas équilibré du tout et c'est ce qu'ils mangent du matin au soir quoi et donc voilà la nourriture c'est très très différent les magasins alors les magasins en France ferme à midi ils ferment à 6h c'est fermé enfin ça ferme assez tôt etc et donc du coup quand on travaille et bien c'est pendant midi qu'on aurait le temps ou le soir après le travail et ce coup c'est fermé donc c'est vraiment très difficile à Londres tout est ouvert tout le temps ou jusqu'à tard il y a des supermarchés qui sont ouverts à 24h sur 24 ou alors si c'est 24h sur 24 c'est jusqu'à minuit ou une heure enfin jusqu'à tard donc en Angleterre les gens ont des activités très différentes à des heures très différentes ils ont besoin d'entrer à la maison à des heures très différentes à manger à des heures très différentes donc c'est pour ça que les choses sont constamment toute la journée pratiquement 24h sur 24 et donc ça c'est une grosse différence parce que en fait c'est animé tout le temps il n'y a pas un moment où ce n'est pas animé à part le dimanche où il y a beaucoup moins de gens mais bon quand même c'est il y a quand même des gens dehors mais le dimanche les gens se reposent un petit peu plus comme partout ils vont à la messe des trucs comme ça mais à part ça oui c'est vivant tout le temps tout le temps tout le temps quoi voilà donc ce sont les grandes différences il y en a beaucoup plus mais ce sont celles auxquelles je pense voilà Est-ce que je crois en la loi sur l'attractivité ? voilà c'est tout pour aujourd'hui il se fait tard et je ne savais pas combien de temps ça allait durer je vous invite à regarder ma chaîne Superfood for the soul car vous verrez que je répondrai à ces questions de manière plus développée j'ai mis le lien dans la boîte à commentaires avec beaucoup d'autres informations si vous souhaitez me supporter supporter cette chaîne je vous remercie beaucoup je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit merci beaucoup encore un gros bisou